C'est une journée qui a démarré en fanfare, en Batoucada pour être précis. Départ du centre de Mornan pour rejoindre le Clos Fourneraux et en tête d'un cortège qui ne revendique que la joie et la bonne humeur, les pas de danse endiablés des élus du staff GIO Copamo. Le territoire, labellisé Terre de Jeux, célèbre Paris 2024 et pour allumer la flamme de la dynamique olympique en pays mornantais, quoi de mieux qu'un jour de fête. C'est de l'actualité, c'est avec le Paris 2024 qui va se passer en France, c'est que du bonheur, donc du coup là que ça se passe sur Mornan, c'est pour les enfants, pour tout le monde, c'est génial. Des tatamis pour le judo, plus loin une carrière de dressage ou encore des sacs de frappe. 8 stands sportifs, un cross avec 150 jeunes participants au Clos Fourneraux et une ambassadrice de classe internationale pour donner le coup d'envoi de Terre de Jeux. C'est moi qui vais vous donner le départ, je vais dire, quand je vais donner le départ, ça sera très porté, ok ? Elodie Clouvel, vice-championne olympique de pentathlon moderne à Rio, vainqueur de la coupe du monde de la discipline en 2022 et grande chance de médaille à Paris l'an prochain, abrié par sa disponibilité auprès des enfants. Simple, abordable, la signature d'une pointure pour un message simple. Je peux y arriver, je peux y croire et après, ça peut aller très vite en fait au final. Bravo ! On y croit et si on travaille difficilement, qu'on se donne les moyens, on peut arriver à tout dans la vie. Donc il faut simplement travailler, y croire et oser. Avec Terre de Jeux, le pays mornantais participe à sa mesure aux Jeux Olympiques, créer l'adhésion, laisser un héritage aux générations futures et promouvoir le sport pour la santé et pour ses vertus éducatives. Tous les labels qui peuvent exister doivent permettre justement de toucher les gens, de sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent, à travers le sport, avoir une éducation peut-être un peu différente que celle qu'on connaît traditionnellement parce que je considère que le sport est un formidable levier pour répondre à tous les maux de la société. Ouais, c'est bien, vas-y, allez, allez ! Jusqu'à ce que la flamme olympique éclaire la capitale, plusieurs événements Terre de Jeux vont rythmer le pays mornantais. Prochain rendez-vous au début de l'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada